Cela aurait pu très mal se terminer, mais tout va bien pour Hugo Fray. En novembre dernier, l'artiste de 93 ans a effectivement été victime d'une chute terrible alors qu'il se trouvait en haut des escaliers de sa maison, située dans les Yvelines. Pour nos confrères du Parisien, le chanteur revient sur cet accident qui aurait pu être très grave. J'ai failli faire le grand voyage. J'ai dévalé quinze marches la tête la première. Mais finalement, je m'en suis bien sorti et voilà, je reprends. Je suis en train de réapprendre à jouer de la guitare, mon poignet est encore un petit peu maladroit, confie-t-il. Selon ses dires, cette chute serait la conséquence d'une piqûre diote pour passer une IRM. Il pense alors avoir fait une mauvaise réaction au produit. J'ai passé une journée parfaite après l'examen, mais alors que je montais dans ma chambre au premier étage, à la dernière marche, j'ai basculé en arrière. J'ai eu un voile complètement noir, je suis tombé la tête la première. Hugo Frey se contentera d'indiquer à son public qu'il s'est cassé le poignet dans un accident. Il n'avait pas souhaité donner plus de détails pour ne pas angoisser le public. Désormais, l'artiste peut en parler plus librement. C'est fini, je m'en suis remis. Preuve qu'il est en pleine forme, le chanteur organise un gala le vendredi 10 mars 2023 à Nîmes afin de venir en aide aux enfants victimes des séismes en Turquie et en Syrie. En effet, l'artiste veut promouvoir cet événement qui a d'ailleurs attiré d'autres personnalités. Parmi les lots donnés, il y a une guitare dédicacée du chanteur jamaïcain Jimmy Cliff, directement acheminée depuis Miami, des maillots d'Urille Madrid de l'OM, respectivement offert par les joueurs Edan Hazard et Azadi Nounahi, mais aussi une guitare du chanteur Nona Génaire, une latre à montagne dont la table, la face avant de la caisse, est ornée d'une photo de lui prise par Tony Frank en 2007 à l'Olympia. Un instrument qu'on lui avait offert, mais dont il ne se servait pas en public, écrivent nos confrères du quotidien.